La proposition de loi portant amendement de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 devra être soumise à un référendum. Introduite au Parlement par 8 députés de la majorité présidentielle, la proposition n'a pas pu en fin de compte recueillir les voies nécessaires devant permettre une adoption directe. Au terme de son examen, le texte a été approuvé par 62 députés de la majorité présidentielle, tandis que 19 députés de l'opposition ont voté pour son réjet et un député s'est abstenu. Le BMP regrette que, bien que nos collègues aient apprécié souvent la pertinence du contenu de ce qui est proposé, je fais le constat que le contexte a déteint sur le test. En 2017, l'Assemblée nationale a rejeté un projet de modification de la loi fondamentale porté par le président Patrice Talon qui souhaitait l'instauration d'un mandat présidentiel unique de 7 ans contre 2 mandats de 5 ans actuellement. Malgré ce deuxième camouflet, le gouvernement peut toujours soumettre la proposition au référendum. Nous, nous voulons que le peuple même décide de cette modification de la Constitution. Mais quand le moment sera venu, nous irons tous en campagne expliquer les non-dits de ce projet. Les quatre points soumis à l'amendement étaient ainsi jugés plutôt consensuels. La suppression de la peine de mort, la création de la Cour des comptes, l'alignement des mandats en vue du couplage des élections et l'amélioration de la représentativité des femmes au poste de responsabilité.